Cette présentation des nouveautés d'Olibar V11 Donc comme tous les 6 mois on fait une petite conférence pour présenter les nouveautés de la version 11 Le format habituel, si vous êtes habitué, vous commencez à le connaître Une présentation qui est rédigée en anglais pour ensuite être diffusée à la plupart du monde Mais une conférence qui va se faire en français entièrement Voilà, donc on va passer dans le vif du sujet Tout était dans le titre Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en V11 ? Alors, première chose, le comptage habituel du charge log Donc le fichier qui recense toutes les améliorations d'évolution qui ont été faites dans le logiciel Nous sommes donc à 164 modifications d'évolution qui ont été apportées au logiciel Dont 40 à destination des développeurs Vous avez en dessous des métriques qui sont les références des versions précédentes Donc de la V10 jusqu'à la V3.7 Qui permet de se faire l'unité Donc on voit qu'on est sur un rythme qui est à peu près constant Si on enlève la V7, c'est l'une des plus grosses, une des versions qui possèdent le plus d'évolution Si on exclut bien sûr la V7 Alors, qu'a-t-on de nouveau ? D'abord le look and feel On essaie d'améliorer l'ergonomie et le rendu du logiciel à chaque version Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dans cette V11 D'abord on a des améliorations pour le rendre toujours un peu plus agréable à utiliser dans un contexte d'utilisation avec un smartphone On l'avait convoqué tout à l'heure Les extra-fields, donc les champs supplémentaires que vous mettez sur un objet On peut rajouter pour toute notion des champs supplémentaires Maintenant ces champs supplémentaires, on va pouvoir les dérouler, les regrouper en un seul ou les dérouler Donc si vous rajoutez, je ne sais pas, sur une facture, sur un tiers, des informations supplémentaires, l'âge du capitaine, etc. Toutes ces infos vont pouvoir prendre beaucoup moins de place à l'écran Je ne sais même pas le terme français d'ailleurs, on les colle absents pour utiliser le terme anglais On a la possibilité de soumettre un logo carré, donc dans la configuration de sa société Qui va être le logo qui va apparaître maintenant en haut à droite de votre barre menu On verra quand on va rentrer dans les écrans après Pour prendre moins de place que l'existant Un nouvel espace avec vos indicateurs de documents ouverts Des documents sur lesquels il y a des choses à faire, du travail à faire Qui apparaît dans cette V11, on va voir ensuite à quoi ça ressemble Le visuel du statut, ce qui était avant un petit rond coloré, va changer également On va voir le libellé du statut qui va se retrouver à l'intérieur de ce petit visuel, de ce petit pictogramme Une barre de progression pour les tâches Si tu peux cliquer sur le lien Ah oui, il n'y a pas internet, autant pour moi Alors on revient en arrière On va faire autrement Alors on va activer la 4G Alors on attend le Wi-Fi Le voilà Et donc maintenant Voilà, on va pouvoir se connecter Voilà, donc Parmi les choses que j'évoquais Encore un petit instant, je vais revenir Voilà, donc Maintenant que nous avons le réseau qui remet Voilà, parmi les évolutions Donc j'avais cité un nouveau dashboard qui permet de voir les éléments ouverts Donc qui est plus coloré Et qui met en évidence tous les éléments en retard Et les éléments ouverts avec un comptage Nous avions évoqué également Si tu peux descendre Scroller dans le bas Donc la souris Là où il y a les flèches Ça devrait aller Voilà Stop Donc j'évoquais les barres de progression pour les tâches Donc que l'on voit ici Avec éventuellement des couleurs rouge, orange Selon qu'on est en retard fortement ou fablement Si tu peux ouvrir C'est peut-être juste une La liste des commandes Voilà, le plus visuel, les statuts qui a changé On le voit ici On va mettre directement le libellé du statut qui apparaît dans la liste Donc voilà parmi les différentes choses que j'évoquais Ensuite, on a également une vue conversation Qui a fait son introduction pour certaines listes à certains endroits Donc voici un exemple type de vue conversation qui apparaît Notamment ici, on est sur la vue historique des événements d'un ticket Donc un ticket qui est le module ticket Qui permet de gérer des demandes et des incidents Pour suivre des saisies de demandes ou d'incidents Ou de demandes de changement par exemple Tu peux passer à la page suivante Ensuite, donc ça c'était pour la rubrique des nouveautés du Look & Field Dans une autre série d'évolutions Nous avons la possibilité de saisir le montant Lorsqu'on crée une facture, une commande ou une devise On va pouvoir saisir directement le montant Y compris pour des articles prédéfinis Dans la version précédente, quand on choisissait un article prédéfini Si cet article avait été prédéfini comme étant à 15 euros Ça rajoutait une ligne à la facture à 15 euros Et si on voulait que ce soit un prix différent de celui qui avait été prédéfini On pouvait le modifier Mais il fallait faire ça en deux temps Là on pourra le faire directement dès la phase d'insertion On a juste choisi son article Automatiquement le tarif apparaîtra saisissable d'entrée avant même que l'on ajoute la ligne Donc c'est juste quelque chose pour gagner du temps mais qui va plaire à beaucoup On peut saisir dans le module TechPost Donc c'est le module qui permet donc le module point de vente On va pouvoir saisir le paiement en plusieurs fois Donc ça c'est utile si la personne gère un point de vente et que la personne paye la moitié en chèque et l'autre moitié en liquide Nous avons un onglet supplémentaire dans la configuration de la société On va pouvoir renseigner les heures d'ouverture de la société Pour l'instant c'est purement informatif Il n'y a pas d'exploitation encore de ces informations Mais on peut imaginer que dans une version future pour certaines choses on exploite ces informations Les extrafils Donc les extrafils C'est la capacité qu'Adolibar a rajouté des champs personnalisés sur des objets Il y avait quelques objets sur lesquels on ne pouvait pas le faire Notamment les congés, les paiements des salaires et les tarifs fournisseurs On va maintenant pouvoir ajouter des champs personnalisés y compris sur ces notions là Et on va aussi sur les entrepôts C'est pris en charge Enfin encore une évolution, la liste des congés Donc l'Olibar avait calendrier avec la liste des congés Notamment lorsqu'on faisait une demande de congés Quand on disait que j'étais absent du 20 décembre au 28 décembre Il tenait compte du fait qu'il y a Noël entre les deux Pour calculer le nombre de jours de congés pris Voilà, mais ça c'était un... Il y avait un dictionnaire de congés de jours fériés qui était fixe Or selon les pays, selon les régions et même selon les années et les évolutions réglementaires Il y a des jours de congés qui peuvent varier ou pas Donc maintenant c'est un dictionnaire sur lequel l'utilisateur a complètement la main Et on va pouvoir désactiver les jours de congés Ou inversement, déclarer des jours fériés supplémentaires manuellement Et ensuite nous avons plus de formats d'export dans le module comptabilité Donc il y a déjà une dizaine d'exports qui sont existants En plus du format FEC, de logiciels du marché Il y en a quelques-uns en plus qui se sont rajoutés Ensuite, pour ceux qui utilisent les API Donc c'est plus pour les développeurs Ou ceux qui utilisent le module DAV Qui permet d'accéder à sa liste des modules DAV Donc sa liste des fichiers depuis un outil externe Par exemple depuis un portage Windows Maintenant on peut rajouter une restriction sur l'adresse IP Pour pouvoir restreindre cette fonctionnalité Et éviter qu'elle soit trop facilement accessible à des utilisateurs indésirables C'est pareil pour l'utilisation des API Ceux qui ont activé les API parce qu'ils veulent interfacer leurs données barres Avec des outils externes On peut faire en sorte que ces API ne soient accessibles Que depuis un certain endroit Du moins depuis un certain serveur Et pas un autre Il y a beaucoup plus de widgets Donc les widgets ce sont les petits composants Que vous mettez sur la page d'accueil Des graphiques, des petites listes prédéfinies Il y a plusieurs widgets Il y en a plein d'autres qui arrivent Ensuite également vient avec la V11 Des exemples de configuration du module email collecteur Donc le module email collecteur c'est quoi ? C'est un module qui va aller lire votre messagerie Votre mail pour voir s'il y a des mails qui sont arrivés Et qui va réaliser quelque chose à partir de ces mails Donc clairement il a la capacité à voir qu'il y a un mail Qui répond à un format bien particulier Avec des règles de syntaxe bien particulières Et décider de suite à la réception de ce mail De créer automatiquement un ticket d'incident Dans le module ticket Il peut décider de créer un lead Pour les commerciaux Il peut décider de créer le tiers En automatique Il peut décider de Il y a plusieurs actions qui sont possibles Donc le module arrive avec la V10 Mais c'était pas bien documenté Et les gens Il permet de gérer tellement de cas Que c'était assez compliqué Les gens n'arrivaient pas trop à le paramétrer Cette opération de paramétrage A été un peu compliquée Donc avec la V10 On va aller voir Mais la V11 Vient automatiquement Quand on l'active Trois exemples Types Ce sont des exemples Qui sont les plus demandés En tout cas Pour pouvoir faire de la collecte d'emails Si on prend le dessus du milieu Dans le collecte response Donc là je suis typiquement Dans un cas Où j'ai envoyé un mail Depuis en Dolibar La personne répond Donc bien sûr Le mail arrive dans ma messagerie Puisque j'ai envoyé le mail Depuis l'olibar En tant que Mon adresse email At ma société.com La personne fait répondre au mail Le mail arrive dans la boîte mail Donc il n'est pas dans l'ERP Donc ce module Avec cette configuration là On va voir Qu'il y a un mail Qui est une réponse D'un mail Qui vient de Dolibar Parce qu'il y a un tracker Dans le mail qui est envoyé Et ce tracker reste dans la réponse Donc il voit que c'est une réponse Puisque c'est une réponse Il va utiliser ce tracker Et il va automatiquement Ranger le mail reçu Il va créer un enregistrement Dans Dolibar Pour y mettre une trace Pour qu'on ait cette vision Et cette trace Il va tout automatiquement L'arranger au bon endroit Si c'était une réponse d'une facture Il va automatiquement mettre la trace Au niveau de la facture Et puisque la facture Il y a un tiers Elle sera automatiquement visible Dans les événements propres à ce tiers Donc ça c'est quelque chose Très intéressant Et on voit qu'au niveau De la configuration Finalement c'est quoi ? C'est juste On va dire Quelle boîte mail on lit Donc en général Les boîtes mail c'est une box Qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire C'est simple Comme règle de filtre Tu me prends le mail Que si tu as trouvé Une référence d'Olibar Le tracker Et si tu as trouvé le tracker Qu'est-ce que tu fais ? Tu m'enregistres un événement Voilà Donc c'est tout ce qu'il va faire Il va se débrouiller avec ça Grâce au tracker Il a toutes les infos qu'il faut Si tu reviens en arrière Ou peut-être sur Non, on vient en arrière Oui Et va je sais sur Peut-être Ticker Réponse Qui est plus intéressant Plus pédagogique Non, on vient en arrière Non, on vient en arrière Mais s'il est le troisième Lead Oui, celui-là est pas mal Comme exemple Donc un autre exemple On imagine qu'on a une boîte mail Qui s'appelle Vente-at-masociété.com Les gens Donc c'est des mails Qu'on publie sur son site web Les gens vont envoyer des mails En disant Je suis intéressé par votre produit Est-ce que vous voulez me contacter ? On va tout ça Pour pas que ça reste dans la boîte mail Si on veut que ça rentre dans Dolibar Donc ça crée un lead Dans Dolibar Donc un projet qui est topé lead Bah qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord On va vérifier que c'est pas une réponse d'un mail C'est vraiment un mail entrant Donc contrairement à tout à l'heure On va vérifier la contrainte inverse On va vérifier que le destinataire du mail C'était bien L'adresse mail qui est dédiée A l'envoi de mails commerciaux C'est un exemple Avec des filtres Si tu déroules ici On va voir qu'il y en a On peut filtrer sur plein de choses Le sujet Voilà On a plein de règles de filtrage Mais pour bien sélectionner les mails Qui nous intéressent Si tu peux enlever la liste Voilà Donc On va filtrer sur ces deux-là Puis qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer un lead Et puis le lead Il faut lui mettre l'information dans le lead Il faut savoir Il faut extraire les informations du mail Donc là c'est un peu plus compliqué Donc là on a un exemple Qui va par exemple extraire de l'entête du mail Donc là c'est très technique Ça c'est un paramétrage que peuvent faire ceux qui est un intégrateur Mais en gros depuis l'adresse from du mail On va extraire ça Donc depuis leader Donc c'est l'entête du mail On va prendre la valise from Et ce qu'il y a dedans dans from On va le stocker dans la variable tmp temporaire La description du lead Et bien on va prendre simplement ce qu'il y a dans le cœur du message Donc ce sera simplement le contenu du message Qui va servir à alimenter le contenu du projet Le titre On va lui mettre un titre qui sera fixé Donc 7 On va lui mettre un titre qui sera fixé Depuis Et puis ici on va reprendre la valeur qu'on a pris du from Donc en fait on fabrique un libellé De manière dynamique Et c'est ça qui va alimenter le titre de mon libellé Et puis la société On va rien mettre Ou si on ne sait pas la détecter automatiquement Parce qu'on a le mail Donc on pourrait très bien retrouver la société Mais si Dolibar n'y arrive pas Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va la forcer à la société numéro 1 Par exemple Bon ça c'est juste un exemple C'est pour vous montrer qu'on peut faire beaucoup de choses Et là c'est pareil dans la liste des opérations On a Si tu déroules ici Donc on va retrouver la possibilité de créer un tiers On va procéder d'enregistrer un événement De créer un livre De créer un ticket Et ensuite il va falloir jouer sur les balises Et on a une explication en mettant sa flèche sur le petit point d'interrogation Sur les différentes syntaxes possibles Qu'on peut utiliser Donc c'est très technique Mais ça permet de faire à peu près Tout ce qu'on veut à partir des mails reçus Pour automatiquement alimenter son Dolibar Sans effort Ensuite Nouvelle fonctionnalité La fonctionnalité pour stocker les informations Des réseaux sociaux de vos clients Ou partenaires Ou fournisseurs On avait On stockait avant Le compte Twitter Le compte Facebook Et LinkedIn Bon maintenant c'est un dictionnaire Vous avez la main dessus Vous pouvez mettre autant de réseaux sociaux que vous voulez En rajouter En désactiver Et ça va vous créer Autant de champs dans votre fiche tiers Que vous avez de De lignes activées ici Dans votre dictionnaire Des réseaux sociaux Voilà Donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité Parce qu'on a plus de limites En termes de nombre de réseaux sociaux Gérés Le module Stripe Est SCA compatible par défaut Alors SCA ça veut dire quoi ? C'est une nouvelle norme Une nouvelle réglementation Qui est tombée dessus Encore très rapidement Qui veut que Les banques européennes SSA veut dire Stream Customer Authentication Qui veut qu'on n'accepte plus De paiement en ligne Sans avoir une double authentification C'est à dire qu'il faut Non seulement Le numéro de la carte Mais ça ne suffit plus Il faut également En plus Une preuve Que la personne Que la personne Qui fait l'achat Détient Quelque chose Qui est censé appartenir Au possession de la carte Donc quand je trouve Le plus souvent C'est un téléphone C'est à dire Si la personne Possède un téléphone Qui correspond au numéro Que la personne A déclaré à sa banque Il a cet objet Mais ça peut être aussi Des clés Il existe des clés dans le marché Qui sont aussi Des appareils Dispositifs matériels Qui permettent de gérer ça En tout cas Il faut un objet Il ne faut pas juste Avoir la connaissance Du numéro Il faut en plus Avoir un objet physique Pour valider La notification Donc Ça Ça nécessite De revoir Tous les systèmes De paiement en ligne Et A partir du moment Où on ne fait pas Cette double vérification La banque A le droit De Refuser Le paiement Alors Il faut être clair La loi Entre le moment Où elle est tombée Et le moment Où elle devait être applicable Le délai était tellement court Puisqu'en fait Elle est applicable Depuis 14 Septembre 2019 Donc depuis ce moment là Tous ceux qui font Du paiement en ligne Et qui ne sont pas Compatibles avec SCA Bah Le paiement S'est senti Et sera refusé Par le Sauf que Aucune banque n'était prête Aucun commerçant n'était prêt Donc Il y a eu Bah chaque pays En gros A dit Bah on recule La loi européenne Donc l'Angleterre Elle a repoussé De deux ans La France Elle a repoussé D'un délai Qui est indéterminé Mais Dolibar est déjà prêt Voilà Donc Le jour où les banques Refuseront réellement Donc pour l'instant Elles continuent de laisser passer Même s'il n'y a que le code de la banque Que le numéro de la carte Pardon Elles acceptent le paiement Il y en a certaines Qui font quand même La double notification Mais que en certains cas Alors que la SCA Ça doit être systématique Qui est obligatoire Donc maintenant Même si c'est pas systématique Et obligatoire Ça continue de passer Parce que les banques Ont une période Ont obtenu un petit sursis Voilà Ce qui arrange aussi Les commerçants Parce que les commerçants Dolibar On était déjà prêt En V10 Mais il fallait faire des manips Là en V11 Ce sera prêt D'office Vous avez de la V11 Vous savez que vous êtes Compact sur la SCA Donc ça c'est pour ceux Qui utilisent le paiement en ligne De Dolibar Donc le paiement Par Paypal Ou par Stripe Ça marchera nativement Le module GeoIP Passe en version 2 Donc ça c'est pour ceux Qui utilisent Des fonctionnalités Pour savoir De quel pays Vient une personne Qui utilise Dolibar Ou de quel pays Donc c'est compatible Avec le protocole IPv6 Donc ça ça me parlera Qu'au technicien Pour les hommes C'était pas important Et puis il y a énormément D'amélioration Dans plein de petits modules Donc là je vous invite A aller voir le change log Donc ça recense Les 174 Je sais plus Combien j'ai été Lors du premier transparent J'avais évoqué Un nombre d'évolutions Donc dans ce fichier On les a toutes Là je vous ai fait Juste une revue Très courte Des plus Des plus marquantes On va quand même Passer à la suite Puisqu'il faut aussi Évoquer Les évolutions fonctionnelles Pour les développeurs Donc beaucoup de codes Obsolètes Qui ont été supprimés Beaucoup d'API Supplémentaires Une fonctionnalité Qui va être intéressante Pour le suivi du projet C'est que maintenant Alors de la phase installation Il y a une case à cocher Qui permet de D'informer l'association Bolivar Pour dire qu'il y a Une installation D'un Bolivar Qui se fait Ce qui va permettre De compter le nombre D'utilisateur Parce qu'aujourd'hui C'est une information Qui est floue Pour le projet On ne sait pas C'est un logiciel libre Tout le monde peut l'installer Tout le monde peut se passer Sur tout l'USB C'est totalement légal Il n'y a aucun problème Mais du coup On ne sait pas Combien de gens Utilisent réellement Bolivar On a une fourchette Mais avec Une variabilité Tellement importante Donc là On devrait D'ici six mois Un an Avoir une idée Précise Du nombre d'utilisateurs Donc c'est quand on l'installe Il y a juste Un plus un Qui est fait Qui est envoyé A l'association Bolivar Des améliorations Sur le module builder Le module builder C'est l'outil Qui permet A un Développeur Ou un utilisateur Qui a un profil Très avancé De développer Une fonctionnalité Qui n'existe pas Dans le logiciel Donc je veux gérer Je veux gérer Mes paniers de fruits Il n'y a pas de notion De panier de fruits Dans Bolivar Je vais créer Un module Panier de fruits Et Donc là C'est vraiment Orienté développeur Ça gère Beaucoup plus de choses Donc ça parlera Aux développeurs Mais on peut Maintenant Avec le module builder Décider De la feuille Css Que le module amène On peut Embarquer A monnaie Son javascript On a beaucoup plus De propriétés Qui sont gérées Dans les champs Donc lorsqu'on définit Un objet On va pouvoir Durer que cet objet Que cette propriété N'est pas évitable N'est pas évitable Ou pas On va pouvoir Mettre un petit Tout petit LED On va pouvoir Dire si c'est Une clé étrangère Lui donner un style Une couleur Particulière Une largeur On a aussi Sur les objets De type livre Donc quand je crée On peut imaginer Que mon panier de fruits C'est constitué De produits Mes produits C'est des produits De libra Donc des objets Qui existent Donc on va dire Le panier de fruits Est constitué De 1 à N Produits On va pouvoir Dire Donc on va créer Une propriété De type limp Vers les produits Dans mon panier de fruits Mais on va pouvoir Dire si Lorsqu'on a la liste Déroulante Des produits Si on peut créer Un produit à la volée En étant dans la fiche Panier de fruits On va pouvoir Dire également Si ma liste Des produits Déroulante Quand je vais Éditer Mon panier de fruits Est-ce que Je veux la filtrer Par exemple Si je ne veux Que les produits Qui sont de type fruits Et je ne veux pas Les produits Légumes On va pouvoir Également Déclarer ce filtre Dans la définition Même De l'objet Ce qui évitera De servir De moindre développement Et d'avoir Une liste déroulante Qui soit automatiquement Avec le contenu Que l'on veut Voilà Donc tout ça C'est pour les développeurs Bien sûr Parce que c'est Des informations techniques Qu'il faut savoir mettre Mais ça permet De faire des développements De fonctionnalités De manière très rapide Ensuite On a également Un jeu de données De démo Qui est beaucoup plus Complet Donc Ça c'est ceux Qui installent Les dolibars Et qui veulent faire des démos Le produit est livré Avec Un répertoire Qui s'appelle Dev init demo Avec dedans Un petit outil Qui permet de charger Des données de démo Et Ces données de démo On t'est enrichi On a mis Des exemples Et Il n'y a pas Que de la donnée en base Il y a aussi des fichiers Des pièces jointes Des photos Les photos des personnes Ce sont des vraies photos De Vous verrez Voilà Ce ne sont plus Des Des petits hiéroglyphes Quelconques Ce sont des vraies photos Cherchez pas Les personnes Si vous Les rencontrez dans la rue Ce sont des vraies photos Mais de personnes Qui n'existent pas Voilà Ne me demandez pas Comment on appelle ça C'est de l'intelligence artificielle Qui a généré des photos Donc des personnes Qui n'existent pas Donc pas de risque Qu'elles se plaignent Qu'on a mis leurs photos Dans le logiciel Mais Vous verrez Que vous ne saurez pas Faire la différence Avec une photo réelle Mais ça donne de la vie En fait à la démo Pardon Je vous coupe Les données Elles ne sont jamais enregistrées On est bien d'accord Alors là Je parle d'un profil de démo Donc c'est quand on met en place Un dolibar de démonstration D'accord Donc ça change Parce qu'un dolibar vide On ne comprend pas Oui oui non mais d'accord Donc là il y a des commandes Qui vont se charger Il y a des produits Qui vont se charger Il y a des photos Qui vont se mettre Il y a des utilisateurs Ils ont mis leurs photos aussi Et tout ça On sera sur un dolibar Comme si c'était une société Donc c'est une société Effective qui s'appelle My Big Company Voilà simplement La démo elle est beaucoup plus riche Qu'avant Elle est alimentée On va passer au point suivant Alors Grosse évolution du module Donc le module BOM Donc parmi les Je le garde pour la fin Parce que c'est effectivement Un gros morceau de la V11 L'une des orientations Qui est actuellement prise Sur le projet C'est de l'enrichir De capacité de fabrication D'avoir un module de fabrication Certains appellent ça Un module de production De la MAO Donc La fabrication C'est quoi ? C'est on a des nomenclatures De produits Un vélo Ça se fait Ça se fabrique Avec des roues Un cadre Un guidon Voilà Deux roues Un cadre Un guidon Donc Dans une nomenclature On définit ça Et ensuite On va fabriquer Des ordres de fabrication Pour dire Fabrique moi un vélo Et quand on va fabriquer le vélo Evidemment On va augmenter Le stock Pour dire J'ai un vélo Qui a été fabriqué Mais inversement Puisqu'on a utilisé Deux roues Un cadre Et un guidon Le stock Des roues Va être diminuée de deux Le stock du guidon Va être diminuée de un Etc Voilà Donc ça c'est l'objectif De l'Ebar A court terme C'est d'avoir Cette capacité De fabrication Pour ceux Qui font de la production Et de la fabrication physique Et donc pour ça Il faut deux choses Il faut d'abord Définir les nomenclatures Et c'est ce qui va Importer par module BOM Donc le module BOM Il arrive en V11 Et il est stable Donc il est disponible Et opérationnel Avec la V11 Donc on peut Dès la V11 Définir ses nomenclatures Dire Ce produit Je peux le fabriquer A partir de ça Ça et ça Dans telle quantité Cette quantité Cette quantité Elle aura un impact Sur ce produit Elle aura un impact Sur le stock Ou pas Voilà Donc ça c'est la fabrication Du module BOM C'est la définition Du module BOM Et l'étape d'après Qui n'est pas encore Au point C'est le module BOM C'est le module MRP Manufacturing Resource Planning En anglais Mais qui va nous permettre De faire des manufacturing orders Autrement dit Les ordres de fabrication Ou des ordres de production En français Ce module Il est pas mal avancé Mais il sera pas prêt En V11 Donc j'ai mis Maybe Peut-être qu'il sera là Peut-être qu'il sera pas là En tout cas Voilà Il est pas mal avancé Mais dans tous les cas Même s'il apparaît En V11 Ce sera un niveau Expérimental Alors que le module BOM Des nomenclatures C'est un état stable En V11 Donc vous pouvez déjà L'utiliser Pour pré-remplir De nomenclatures Sans risque En V11 Voilà Celui-là par contre Il est pas encore Tout à fait fini Et ce qui sera prêt Pour la sortie C'est pas sûr du tout Alors Ensuite Ce qu'il faut retenir De cette version Comme d'habitude On peut migrer Dans la V11 Depuis n'importe quelle version De l'Olivar C'est supporté Et on perd pas Ces données Et Pour les administrateurs Informatiques Il faut savoir Que ça fonctionne Avec PHP 5.5 Ou plus C'était déjà Le cas de la V10 Donc il n'y a pas De changement A ce niveau-là Et on me semble Ça c'est un redit Du nouveau module BOM Il n'y a rien à dire de plus Du coup Et ça c'est un redit Du module MRP Juste tu peux revenir Sur le module MRP Peut-être sur les objectifs Du module MRP Donc Comme je l'ai évoqué Fabriquer des ordres de fabrication Des manufacturing order Pouvoir utiliser une BOM Donc une nomenclature Pour pré-remplir L'ordre de fabrication Être capable de faire de la fabrication Et de la production En plusieurs étapes C'est-à-dire que le vélo Je vais consommer les deux roues Le lundi Je vais les mettre sur le cadre Le lundi Mais le guidon Je ne vais aller chercher Que le mercredi Et donc Je vais faire ça Dans un deuxième temps Je vais chercher le guidon Le mercredi Et au final Le vélo Il sera prêt Et donc dans le stock Que le mercredi soir Alors que les deux roues Et le cadre Ils ont déjà été enlevés Du stock Le lundi Donc ça fait partie Des choses Que devra gérer le module Ça devra être compatible Avec la gestion Des lots Et du numéro de série C'est aussi Un objectif fort du module Il faut savoir Qu'il existe beaucoup De modules de fabrication Déjà en externe Mais il y en a très peu Qui gèrent Cette notion De numéro de lot Donc nous La vocation C'est d'avoir Quelque chose En standard Donc il ne nécessite pas D'installer un module Complémentaire Qui va être fait par un tiers Et qui aura Toutes ces capacités Là Entre autres C'est juste Une petite liste Qui répond A la plupart des questions Qu'il y a sur ce module Mais le cahier des charges Est beaucoup plus long Voilà Je vous invite Donc à aller voir Le charge log Il y a un truc Que je n'ai pas dit encore Je vais aller manipuler L'ordinateur Je vais vous montrer En chargeant la démo On a tout de suite Des données Qui sont remplies Avec des images Qui permet de bien comprendre Finalement Comment on utilise Le module post Voilà Donc ça c'est qu'un exemple Mais en fait On a vraiment Beaucoup de choses En termes de démo Qui sont pré-remplies maintenant L'autre chose Qui n'a pas été évoquée Dans le transparent Mais qui est Qui semble dérisoire Comme ça Mais qui en fait Est très important C'est le module site web Donc Dolibar Est en train de se doter D'un petit module Pour pouvoir faire des sites web Donc Pour l'instant C'est un module orienté Webmaster C'est à dire Qu'il faut des connaissances HTML Pour le manipuler Mais qui à terme Aura vocation A être utilisable Par n'importe qui Et Parmi les fonctionnalités De ce module Dont l'objectif Est de monter un site web De toute pièce En fait Nous avons maintenant L'import de modèles De sites web Tout fait Donc ici J'imagine que je veux créer Un site web Donc je vais créer Faire un nouveau site web Je vais dire Ben voilà Je veux créer un site web Qui s'appelle mon site Et je vais utiliser Un template De modèle de site Tout fait Ben avant Le template Il fallait savoir Où les trouver On ne savait pas trop Ben maintenant Dolibar Propose deux templates De sites web Qui sont déjà Prêts en quoi Donc il n'y a plus Qu'à coucher dessus Et vous avez un site web Qui est opérationnel Donc par exemple Si je prends le site web Corporate Je le charge Et si tu le veux J'ai mon site web Qui est opérationnel Là je suis toujours En mode édition Parce que vous voyez Je vois mon site web Dans Dolibar Si on va voir Par exemple Sur l'onglet contact On voit Qu'il a automatiquement Prérempli Avec le nom de la société Qui vient de Dolibar Bon là L'adresse était bidon Dans la démo Donc il n'y a pas Celui-là placé Sur la carte Mais sinon C'est automatiquement placé Et puis Voilà Et puis on a On a plein d'informations Qui sont automatiquement Opérationnelles L'autre chose Donc tout ça C'est cette évolution C'est d'avoir les modèles D'avoir au moins Deux modèles Qui sont fournis En standard Et la troisième L'autre point C'est qu'ensuite Quand il faut déployer Son site web Parce que là On est dans le mode Édition dans Dolibar Donc on va pouvoir Éditer les sources HTML De ce site web A terme On aura une barre outil Pour pouvoir l'éditer Directement en ligne Il n'y aura pas besoin Donc on naviguera Dans le site Et puis on modifiera Ce qu'on veut modifier Directement On peut avoir Un petit aperçu Déjà Si je clique Si je reviens Sur la home page Je passe en mode Édition en ligne Quand je clique Alors là On voit Que j'ai ma barre de menu Qui me permet De changer le texte Vous voyez Voilà Donc ça donne un aperçu De ce que ce sera Ce sera à terme Une chose est sûre C'est qu'une fois Qu'on a chargé Son modèle de site web Il ne reste plus Qu'à le mettre Sur internet Et donc ça On va utiliser Tester ou déployer Sur le web Et maintenant On a une petite pop-up Qui dit tout de suite Comment faire Donc il décrit Comment configurer Le serveur à page Je peux juste faire pointer Sur ce répertoire Son virtuel host Et donner les droits Sur ce répertoire Et ça marche Si on est fainéant On lance juste cette ligne En ligne de commande Et on a un site web Qui répond Sur le port 80-80 Donc ce site web là On va répondre Sur le port 80-80 Voilà C'est des petits trucs Mais qui permettent De être plus vite opérationnel De plus vite se rendre compte Que ce CMS de site web Il est opérationnel A condition de connaître Pour l'instant Le HTML Puisque le gros De l'édition De ce site web Va quand même se faire En utilisant le bouton Edit HTML source Voilà où on voit On voit les sources Alors après Le site a moyen D'être organisé En plusieurs parties En plusieurs blocs En sections Par exemple On va mettre le menu Dans une section à part Ce qui permettra Lorsqu'on veut éditer Le menu On aura juste Si le menu a 5 entrées On aura juste 5 lignes On rajoutera une ligne Et ça fera une 6ème entrée Dans le menu par exemple Voilà Et à terme On aura une barre supplémentaire Avec des composants Prédéfinis Des composants menu Un composant Voilà Il y a beaucoup de choses Qu'on sait déjà faire On sait déjà gérer Du multilang Faire en sorte À afficher un petit Un petit composant Qui permet de basculer De la page française Dans la page anglaise Par exemple Et vous avez Toute une série De trucs et astuces Pour les webmasters En cliquant ici Qui vous expliquent Déjà comment on peut Simplement Inclure par exemple On veut que sur son site web On ait un fichier À télécharger Comment on peut Simplement matériel Pour que le fichier Soit téléchargeable Alors que ce fichier Est stocké dans l'olibar Donc il y a tout un ensemble D'exemples Est-ce que c'est un fichier Qui doit être protégé De l'accès Ou est-ce que c'est un fichier public Donc on va utiliser un exemple Plutôt qu'un autre Est-ce que c'est une image Est-ce qu'on va faire un redirect C'est quelques exemples Mais en fait Il y a des fonctionnalités Il y en a beaucoup plus Qui commencent à être décrites Sur le wiki Aujourd'hui son défaut C'est encore la documentation De toutes ses capacités Mais à terme On pourra faire Beaucoup de choses Je pense Voilà J'en ai fini Pour les évolutions principales Si vous avez des questions Elles sortent quand cette version Elle sort en janvier Donc la version 11 Sort en janvier 2020 Donc dans deux mois Un an et demi Donc pour le site web C'est forcément des droits supplémentaires Alors il y a C'est un module C'est un module On donne des droits Parmi les droits Il y a le droit de voir le site web D'aller sur l'administration Juste pour voir Il y a le droit de modifier Est-ce qu'on n'a pas Vu aussi C'est que dans le site web On peut mettre du contenu dynamique C'est-à-dire qu'on peut aller Rechercher des informations Dans l'ERP Par exemple Aller chercher la liste des factures Pour les afficher Ou aller chercher N'importe quoi Des photos Il y a un droit Qui dit On peut toucher au contenu dynamique Ou pas C'est-à-dire qu'on peut donner le droit De ne toucher que À l'aspect présentation Donc au HTML pur Au CSS Donc vraiment tout ce qui est Aspect texte et couleur Où on peut donner le droit De toucher Y compris au code dynamique C'est-à-dire le code Qui lui est un peu plus technique Mais il faut un des capacités De développeur Pour aller chercher De l'information dans le CMS Donc ce sont deux droits distincts Et c'est un site qui fait Combien de pages En fait Là le modèle Il fait une page Si on met là On a un menu Qui est fait Puisqu'on tient 3-4 pages Il y a D'accord Il y a une quinzaine de pages Sur ce modèle Mais ça c'est juste un modèle En fait Si tu charges Prends à la place de mon site Cré un nouveau site Tu fais Tu mets mon site 2 On va créer un deuxième C'est un deuxième site web Alors on lève l'espace Peut-être Je ne sais pas si Je pense qu'il va l'enlever Tout seul Mais Create Voilà Et maintenant Tu fais importer le modèle Et puis tu prends l'autre modèle Celui-là Donc là C'est plus un modèle Pour faire un site web perso Donc vous voyez Celui-là Il a fait la page C'est un autre site Mais après Après c'est au webmaster De pondre le site Qu'il veut Là on ne va pas rentrer Dans le détail De ce menu-là Ce que je voulais juste montrer C'est que maintenant On a deux modèles Prédéfinis Qu'on peut tout de suite charger Ce qui permet à des gens D'avoir tout de suite Un site web En tout cas Avec un template Bien défini Opérationnel Pas d'autres questions Concernant le module démo Vous aviez dit tout à l'heure Qu'il était alimenté Mais nous aussi On peut aussi l'alimenter Ou c'est touché La démo c'est pour initialiser Les données Après ça veut l'ibar qui vit Vous pouvez y aller Travailler Pour le compléter Etc Simplement le jour Vous décidez de recharger La démo avec les données test Là ça vous écrase tout Mais tant que vous Tant que vous le laissez libre Et que vous ne rechargez pas Avec les données De référence initiale Votre dolibar Il peut évoluer Et il vivra sa vie Indépendamment Comme votre dolibar de production Voilà voilà Donc On met le turbo Sur le module MRP Donc de fabrication Pour être sûr Pour que l'on ait Espéré qu'il soit prêt Mais voilà Je ne suis pas convaincu Mais dans tous les cas Il sera prêt En V12 Parce qu'il ne manque plus Grand chose Il fonctionne avec les unités Avec les unités Là aujourd'hui Il va se baser sur L'unité de base Aujourd'hui non La version qui T'as qu'il finit là Il y a une unité En plus Il va pas la notion De l'unité En fait L'unité c'est Je pense que le sens De ta question C'est celui-là Ça inclut Mais là vous installez V11 Donc vous verrez Tu verras Dans lequel Il faut juste passer En expérimental Pour avoir le MRP Et sinon le BOM Il est fou Alors il a été fait MRP comme BOM Ils ont tous les deux Étés faits Avec produit builder Il faut rajouter Un champ d'info Et c'est là Qu'on voit C'est ça qui a fait Progresser beaucoup Avec produit builder Parce qu'il a fallu Gérer les choses Dans le BOM On gère des lignes Par exemple On gère la génération D'un modèle de document On gère des événements Comme dans tous les autres objets Tout ça maintenant Avec produit builder C'est quasiment le faire Si on va voir le code La quantité de code Qu'il y a dans le module BOM On va voir qu'il n'y a pas grand chose Parce qu'il s'appuie Lévisement sur le framework Qui est le module builder Et du coup Les notions de l'outache Pour faire la modification Alors ça c'est des choses Qui pour l'instant On va du tout En intégrer Ce sera dans un second temps Bref C'est pas là Alors dans le BOM On peut inclure des services C'est-à-dire qu'on peut Un service de fabrication C'est-à-dire que faire le vélo Ça nécessite un service de fabrication De deux heures On va prendre un service Qui coûte 50 euros Deux heures de travail On va l'intégrer dans le BOM Ça résout pas mal Les problématiques Mais à terme Des ressources Des utilisateurs Peut-être oui Oui il faudra Ressourcier des utilisateurs Forcément Si on veut À un moment donné Sur le suivre Qui fabrique Mais ça Donc ça c'est On a la notion de contact On a la notion de contact Qui existe au niveau D'exister Qui existe d'ailleurs déjà Au niveau de l'ordre de fabrication Donc il y a le contact De celui qui fabrique Après c'est la fonctionnalité standard D'Olivar Donc on a des types De contacts différents Et il y a aussi Des contacts Et ça après On verra comment ça va évoluer Mais pour l'instant Le somme de départ C'est juste Fabriquer Et jouer sur le stock Si vous n'avez pas D'autres questions On va arrêter là Merci Merci Sous-titrage Société Radio-Canada